Ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis dans le métier. La propreté, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis assez jeune. Allez, vas-y, envoie, tiens, mamone. C'est un plaisir de conduire. On y va avec du cœur, parce qu'on sait qu'on va passer une bonne journée. Avec les collègues, c'est la petite famille. On a le contact avec monsieur Tout-le-Monde, avec le public. Les enfants qui vont te faire un petit coucou, les parents qui nous attendent. La petite mamie en été qui va dire « Ah, tenez, une bouteille d'eau ». C'est un partage. Coucou ! Le petit vieux qui me sort sa poubelle, un petit geste sympa. Ça fait plaisir. J'ai toujours conduit des engins. Avoir des grands-parents dans le monde agricole, on touche toujours un peu à tout. Mais ce métier-là, je ne le connaissais pas du tout. J'ai vraiment appris sur le tas. C'est la sécurité qui est le plus important. La conduite, c'est super. Le cerveau, il travaille dans tous les sens. Vous changez de machine, c'est plus comme ça. On a des points de vue qui sont complètement différents. Les mouvements, vous les faites avec elle, en fait. Vous ne faites qu'un. Il faut que ça se passe en douceur. C'est comme tout, ça s'apprend. La pelle, elle est sourd. C'est comme une voiture. On est à l'aise dedans. Quand je vois un truc qui n'est pas bien, je mets à côté. Quand je suis en routeur, je vois tout, je domine tout. Je crie les déchets, carton, papier, ferraille, non ferreux. Je me colle le bois. J'adore, j'adore faire ce métier-là. Depuis tout petit, j'en arrivais. Ce qui me plaît au quotidien, c'est qu'on n'a jamais la même chose à faire. On peut être amené à charger un camion, on peut être amené à trier. On est un peu polyvalent et c'est la polyvalence qui me plaît dans ce métier. C'est pas très compliqué, mais il faut être vigilant, notamment aux piétons, aux autres engins qui circulent autour de nous, aux camions. Donc il faut toujours avoir un oeil sur les caméras. Ici, on a une caméra 3D et on peut voir tous les piétons ou tous les objets qui sont vraiment au bord. Sur celle-là, c'est une détection d'être humain. Donc ça détecte la forme et la chaleur de l'humain. C'est la toute dernière génération. C'est agréable parce qu'on est à la pointe de la technologie, à la pointe du confort aussi. Quand la technologie évolue, c'est que le métier évolue aussi. C'est un métier d'avenir pour moi. Les engins, c'est attirant ça. Et si on bosse bien, on peut passer le chap d'équipe, on peut diriger une entreprise. Lancez-vous et tout ira bien. Du moment qu'on a la volonté de conduire, allez-y. Il y a des formateurs pour ça. À chaque fois, dès qu'il y a des nouveaux, c'est avec plaisir que j'apprends le métier aux jeunes. Pour faire avancer la société, pour faire avancer le monde. Sans poubelle, on se croit à quoi. On va vivre dans une décharge. C'est un métier finalement un peu pour tout le monde. Pour un jeune qui veut démarrer, qui vient d'avoir ses classes, ou pour quelqu'un un peu plus expérimenté. On a la chance d'avoir des belles machines, une belle usine. C'est important aussi, puisque derrière ça, il y a un but, c'est l'environnement. Je trouve ça génial de rentrer des ordures ménagères et de ressortir du compost. C'est magnifique. Au niveau environnemental, c'est le top. C'est quand même une contribution pour l'environnement, pour notre planète. C'est super important aujourd'hui. C'est ce qu'on enseigne aussi à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501